Madame la conseillère régionale, madame et monsieur des conseillers départementaux, monsieur le vice-président de la communauté commune, monsieur le président laïcal des maires de l'Association, monsieur les maires et chers collègues élus d'Azul, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, monsieur l'abbé, mesdames et messieurs les présidents des différents syndicats et associations, mesdames et messieurs, chers Azuriennes, chers Azuriennes, je vous remercie d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence à cette manifestation conviviale qui nous permet à tous de nous retrouver et de fêter la nouvelle année. Je suis heureux, j'ai pu aussi d'avoir quelques nouveaux résidents d'Azul, c'est un village grandit. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui prennent du temps sur leur vie familiale ou leur loisir pour faire vivre notre commune. Les élus, nouveaux et anciens, nouveaux et anciens, qui ont bien voulu m'aider, m'orienter et bien sûr me faire confiance dans la mise en œuvre de ma fonction. J'associe à ces remerciements les employés administratifs et techniques et les asuriers, les services du trésor public, la gendarmerie, les pompiers, les enseignantes qui nous accompagnent par leur travail et leur aide tout au long de l'année. Je veux également remercier les responsables des membres bénévoles des associations locales pour tous les efforts qui s'accomplissent, pour tisser tout au long de l'année ce lien social nécessaire et utile à la vie de notre village. Je veux aussi vous remercier, vous les asuriers, qui avez choisi de vivre dans notre village et qui faites tout pour que ce dernier soit toujours aussi accueillant et dynamique. Vous qui m'apportez soutien et confiance dans l'accomplissement de ma tâche, qui est de rendre le village à la jure toujours plus beau et plus fonctionnel. En ce début d'année 2024, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes voeux plus chaleureux pour cette nouvelle année, puisqu'il est porteur de bonheur, de prospérité, de réussite pour chacun d'entre vous. En 2024, notre engagement envers le bien-être de chaque habitant reste au cœur de nos priorités. Nous continuerons à œuvrer sans relâche pour créer un environnement propice à l'épanouissement de chacun. Le bien-être, c'est bien plus que l'absence de difficultés. C'est la création d'un cadre de vie où chaque résident peut s'épanouir sur le plan physique, mental ou social. Le bien-être mental est crucial. Toutes les initiatives de la médiathèque vont dans ce sens. Élargir nos services de soutien psychologique, organiser des activités culturelles et éducatives stimulantes, et créer des espaces de discussion pour favoriser une communauté solidaire où chacun se sent écouté et compris. Sur le plan physique, nous avons l'intention de renforcer nos infrastructures récréatives, de promouvoir un mode de vie actif et veiller à ce que nos espaces verts soient entretenus pour offrir des lieux de détente propices à la santé. Les projets visant à dynamiser notre économie locale seront également au cœur de nos préoccupations. Le projet de la Maison Rapone doit nous amener à la création d'un commerce multiservices pérenne sur azur. Enfin, sur le tas social, nous allons continuer à encourager les initiatives locales, à renforcer les vies intergénérationnelles et à prouvoir une vie associative riche et diversifiée. Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble nous pouvons créer un village où le bien-être de chacun est une réalité quotidienne. Je compte sur votre soutien, votre participation active et votre enthousiasme pour faire de 2024 une année marquante pour azur. Je vais revenir un petit peu sur l'année 2023. Elle a été marquée par la réalisation de quelques travaux et d'initiatives innovantes. Parmi ces réalisations de l'année, nous pouvons monter deux ou trois points marquants. Les activités de la Mégathèque, grâce à l'application d'Anne, de la Mégathèque Communale, plusieurs projets ont pu apportir. Pour les plus petits, avec l'appui des nounous, l'azur, des côtes pour enfants, ont égayé nos pitchons. Bravo aux organisateurs qui ont su faire partager avec les plus petits ces expériences sensorielles. Des ateliers de mémoire, d'écriture, de lecture de langues, d'orthographe, ont permis aux azuriers qui le désiraient de se rencontrer et d'échanger leurs expériences personnelles. Un grand merci, bien sûr, à toutes les âmes bénévoles qui ont permis de faire vivre ces ateliers. La création d'un nouveau site internet plus moderne et plus quotidien a été concrétisée cette fin de l'année. Un grand merci aux personnels administratifs et aux élus qui ont accompagné Anne dans cette modernisation. Deuxième fait marquant, c'est Mauvais Peur, qui a eu lieu à l'essai à azur. Comment on ne peut parler ici du succès de l'annulation Mauvais Peur, initiée par le conseil municipal, et qui a pu arriver à réussir que l'on sait ? Un quart des azuriens étaient impliqués dans cette journée. 250 personnes sur 1 000, c'est pas mal. Que ce soit les associations vocales et ses talentés qui ont toutes participé à l'organisation de cette journée, ou les participants à la course ou à la marche. Tout le monde est persuadé que la deuxième émission sera tout aussi réussie, je n'en doute pas. Quand il s'agit d'une bonne cause, vous azuriens et azuriennes, vous savez, vous mobilisez. Je ne saurais oublier de mentionner la participation à la course de quelques élus venus des communes voisines. Et passés par azur à dimanche à terre. Au niveau des offences futures, au cours de l'année, le service pérennité de la voie vie de notre communauté des communes a permis la réfection de la route Lebris, mais aussi la reformulation du système de circulation de la route des campings. Des travaux attendus par tous, bien sûr je parle de la réfection de la rue du Stade, ont eu lieu aussi cet automne. Il s'agit de la réfection de la création d'un trottoir sur la rue du Stade, si vous êtes carré, la plupart, sur le trottoir d'ailleurs. Avec la création d'un arrebus express, pour sécuriser l'écologie et l'ICR, lorsqu'ils vont ou retournent vers leur établissement. Le coût de cet aménagement, environ 200 000 euros, a été supporté pour un tiers par notre commune, et les deux tiers restants, dans le cadre de l'insolive arrêtée à l'endroit des petites communes de Max, ont été pris en charge par la Max. La création d'une ligne supplémentaire en portant le tirosse à 16h, a permis de courter les journées et les deux non lycéens de manière inconséquente. Merci au service et mon unité de notre de cette initiative. Les travaux de la salle François-Marie Mitterrand ont enfin débuté. Ce qui nous vaut d'être réunis ce soir sous le chapiteau. J'espère que la prochaine, ce sera là-bas. Les travaux devraient finir en juin. Nous savons tous les tracas et les efforts que cela induit pour nos associations. Et dans l'ensemble, cela a été bien accepté et bien compris. Ces travaux concernent le chauffage, la climatisation, la réfection du toit et la pose de vitrage, les deux menuiseries plus performantes au point de vue consommation énergétique. Nous en avons aussi profité pour refaire les peintures et agrandir la petite salle de réunion qui passera de 24 à 56 mètres carrés. Nous agrandissons aussi la terrasse est pour permettre aux communautés fêtes de travailler plus confortablement lors de l'élaboration des repas pour les fêtes du village. Nous y aurons aussi en place un mur en liège qui, j'espère, protégera la salle des écarts de conduite de nos archers. Même si ceux-ci se targuent de plusieurs titres de champion de France encore cette année, il faut bien se résoudre à l'évidence. Avant de devenir un champion, il faut passer par de nombreuses heures d'entraînement. Et bien sûr, les débutants passent par des moments difficiles à quelques fois. Et la salle aussi. Nous installerons aussi dans cette salle un nouveau process qui permettra de chauffer la salle, d'ouvrir et fermer celle-ci à distance afin de sécuriser et optimiser au maximum son utilisation. Le coût total de ces travaux s'élève à environ 560 000 euros. Dont 180 000 euros en reste à charge pour la commune. Déduction faite des diverses subventions que nous avons sollicitées auprès de l'Etat, du département, de Max, avec le fil et le fil d'entraînement. Et puis bon. Autre projet qui a été réalisé cette année, c'est l'élaboration d'un temps de référence suite à plusieurs réunions publiques qui permettra à notre commune d'avoir un planning d'investissement à réaliser sur une piste à 15 prochaines années. Cette feuille de route, qui bien sûr n'est ni exhaustive ni contraignante, nous donne une voie à suivre. Certains projets ne verront pas le jour, d'autres seront amendés, mais quelques-uns pourront voir le jour dans un futur proche. Tout cela bien sûr en fonction de notre budget communal. Un grand merci à la société Romanité qui a conçu les tapices d'augments de travail complets et argumentés. Pour l'année 2024, les quelques prévisions, je vais vous parler des quelques prévisions que nous avons mis en œuvre. Tout d'abord, le vestiaire pour les personnes à mobilité réduite, juste derrière, qui va pour le foot, sur le stade de foot. Nous allons créer un vestiaire arbitre qui servira aussi pour les personnes à mobilité réduite qui pourraient y venir. Et les travaux visant à créer ces vestiaires et des toilettes pour ces personnes-là, à l'arrière des vestiaires, vont commencer d'ici le mois de février. Ce sont 50 000 euros de travaux à charge de la commune. Ensuite, l'antenne téléphonique. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière, ça a mis du temps. Le permis de construire a été validé. Il ne manque plus que la signature d'une convention avec le prestataire, avant que les travaux ne commencent. Les prix, Bouygues et SFR seront alors accessibles aux azuriers, en plus de l'entrain orange qui est déjà en service depuis plus de nombreuses années. J'espère que tout cela va permettre à tout le monde de me râler un peu moins lorsque le téléphone qu'on entend sonné ne parle pas. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ça dans Azur. Au programme aussi, la réflexion de la route de Maudesse et de la route de Soustan. C'est l'UTD, l'ancienne DE. Nous a fait part dans le cadre de ces 26 secondes du département. de travaux qui auront lieu cette année sur notre commune. Ce sont les RD50, c'est-à-dire la route de Soustan depuis le rond-point de l'église, jusqu'au panneau de sortie de village qui se trouve après la route de Majesse. Ce sera environ 900 mètres. Puis la route de Maudesse, ça partira du plateau après le plateau des écoles. Et ça ira jusqu'au dernier plateau qui est sur la route de Maudesse au milieu des... Et je fais un gros 450 mètres de long. Je dois faire un peu chercher à Grasseyn. C'est environ donc 450 mètres, puis ça va 100 mètres. Ça fait donc 1350 mètres et que l'on voit là en roue est refait complètement. Les derniers travaux sur ces routes datés de 2009 pour la route de Maudesse et 2011 pour la route de Soustan. Le cours est pris en charge par le département de 62 000 euros environ. Merci. Mais c'est le conseiller départemental. C'est pas le droit de tout. Non, mais c'est frappé. C'est pas frappé. À titre indicatif, le dernier comptage qu'il y a eu sur ces routes, la route de Soustan, c'est 1800 véhicules le jour, 160 poids lourds. Donc cette route qui est très importante pour l'accès à la plage, pour aller à la plage à l'été, le projet de l'UTD, c'est de le finir avant le 15 juin. Il y aura environ une semaine de travaux. La route de Maudesse, elle, subit 1560 véhicules le jour, plus 60 poids lourds. Donc c'était moins prégnant pour la période estivale. Donc ça va être fait à l'automne. Et on pense que ce sera fini sur le 15 octobre, avec une période de trois jours de travaux. Il y aura des déviations pour entrer dans les quartiers, mais il n'y aura pas de problème. Mais il n'y a pas peur. Ils pourraient tous rentrer chez nous le soir. Sur la route de Soustan, bien sûr, avant de faire l'envoguer, j'ai vu avec les personnels de l'agroirie de Max, on va réaliser un trottoir qui va partir depuis le bâtissement d'Agrave, qui va aller jusqu'au problème médical. Ce sera un trottoir séparé de la route, qui va être fait juste avant ma route pour ne pas embêter les uns ou les autres. Donc on va voir avec Max, normalement, c'est dans un nouveau PPI, puisque j'ai voulu changer l'ordre de priorisation des travaux à faire sur Azure. J'ai demandé à ce que ça passe pour cette année, tant que frère. Donc on aura une rue sécurisée, tout au moins jusqu'au problème de santé pour le monde. À l'avenir, on ira un peu plus loin pour aller jusqu'au camping dans Azure. Et à l'avenir. Enfin, le gros chantier qu'il y a aussi dans Azure, c'est l'élaboration du nouvel DST du camping municipal. C'est une délégation que l'on doit... Enfin, un dernier... Ouf, je me suis trop bien, j'ai pratiqué l'année. Le premier chantier est un cours d'élaboration. Il s'agit du renouvellement de la délégation de services publics de notre camping municipal, dont le terme arrive cette fin d'année. Pour cela, nous nous sommes adjoués et servis ces nombreuses études, les études de consentants, qui nous aidera dans l'élaboration de l'appel d'offres et la finalisation du nouveau contrat. Afin d'être en conformité avec toutes les normes et les lois que nous devrons respecter. On a eu un premier entretien avec les prestataires, enfin, avec les délégateurs actuels qui se sont bien passés. J'espère qu'on pourra continuer avec eux encore deux ou deux années. L'année qui vient de se situer a été marquée par des défis que nous avons surmontés ensemble, grâce à notre esprit de communauté. Aujourd'hui, je souhaite souligner l'apport non régligeable de la communauté de commune Max à notre village, tant sur le plan financier que technique. En ce qui concerne le volet technique, la mutualisation des compétences au sein de la communauté de commune a ouvert des perspectives nouvelles pour notre village. La coopération intercommunale a été un levier précieux pour notre développement. Les échanges de savoir-faire, en particulier la police et l'urbanisme, l'aide de télétiens dégroués ont permis, en mettant à notre disposition les différents services de Max, l'urbanisme, le voirie, etc., d'ouvrir de nouvelles perspectives quant au développement d'azures, que ce soit dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de la gestion des ressources naturelles. L'étude d'aménagement des Bordulac à Vénède de Max et de Gégold ont été aussi le fruit d'activité commune. Le portage du projet de la Maison Rappolle avec l'aide de l'EPFL et l'aide à la réalisation du plan d'aménagement local qui a été fait avec Urban ID comme je l'ai dit avant, mais aussi avec les services de Max. Sur le plan pétulier, la collaboration introite avec la communauté de commune a été un véritable atout. des ressources financières partagées nous ont permis d'investir dans les projets d'envergure pour le bien-être de tous, que ce soit pour le développement des infrastructures, la rue du Straset, l'aménagement des équipements publics, la route du Bac, la rue du Pris, ou bien sur l'apport de subvention pour la rénovation de la salle de transformé de terrain. L'aspect financier de Max a été essentiel pour concrétiser ces réalisations. En 2024, nous continuerons à exploiter pleinement des opportunités offertes par notre appartenance à cette communauté de communes. Nous essaierons de travailler bien dans la main pour maximiser l'efficacité de nos actions en nous appuyant sur les ressources financières et techniques mises à notre disposition. Ensemble, nous renforcerons notre position en tant que village prospère et dynamique. Voilà pour les projets de l'année 2024. C'est un petit village, mais non pas. Mais c'est des choses qui vont, j'espère, amener à le bien-être, en mieux-être à tous les habitants d'Azur. Maintenant, il est venu un temps un peu plus. Alors, je ne sais pas si je ne veux pas dire, mais un peu plus... Bon, je vais avoir un grand remunage maintenant à deux personnes d'Azur. Alors, je vais appeler d'abord... Ah, oui. Je vais appeler d'abord ici Nadia Le Billan. Si elle est là. Si elle est là. La Nadia. C'est avec un village d'émotion que je me tiens aujourd'hui pour rendre hommage à une personne qui a consacré une grande partie de sa vie à en informer notre communauté. Je parle lors de notre chère correspondante municipale, Nadia. Aujourd'hui, Nadia prend sa retraite après quelques 34 années de service dévoué en tant que plume de notre village, capturant les moments significatifs, partageant les histoires qui font battre le cœur de notre communauté et apportant une perspective unique à travers les pages de notre quotidien sur le reste. Au fil des ans, Nadia a été bien plus qu'un simple reporter. Elle a été le lien qui a tissé les fils de nos vies dans un récit collectif. Ses articles ont été le témoin de nos joies, de nos défis, de nos réussites et de nos recherches. Elle a su donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, mettre en lumière les initiatives locales et nous pourrions réinformer des événements qui ont façonné notre village. Sa passion pour le journalisme local et son dévouement étaient un exemple pour nous tous. Nadia a su créer des liens avec notre communauté, écoutant attentivement chaque histoire, chaque préoccupation et les partageant avec empathie à travers ses articles. Aujourd'hui, alors que nous célébrons sa collaboration exceptionnelle, nous voulons exprimer notre profonde gratitude à Nadia, et aussi à Pierre qui a œuvré dans l'ombre toutes ces années. Merci d'avoir été la gardienne de notre histoire locale, d'avoir capturé l'esprit de notre village avec une plume authentique. Merci d'avoir consacré votre talent et votre énergie à prouver d'un village comme Azur, même si des patins grands vivent et respirent au gré de ces animations, de ces grandes et petites histoires. Alors que des préoccupations bassement budgétaires vous ont obligé à un repos bien mérité, nous espérons que cette nouvelle étape de votre vie sera remplie de moments de bonheur, de découverte et de tranquillité. Vous avez laissé une enquête indéluide sur notre communauté. J'ai donné quelques chiffres. Nadia, c'est notre correspondante depuis 1995, 34 ans depuis mon service à Azur. Ce sont 2000 articles publiés, 1500 photos, et on n'oublie pas celles qui sont passées à la censure ou au ciseau des décideurs. En votre honneur, nous vous disons en sincère merci et que cette nouvelle année soit le début d'un nouveau chapitre riche à mon nom mémorable. Au nom du village d'Azur, je vous offre de bon cœur ces modestes fleurs et on souhaite un repos apaisé et bien mérité. Applaudissements 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 La deuxième personne que je voudrais honorer aujourd'hui, vous la connaissez tous, c'est Jean Lacaze. Applaudissements Alors, ça fait au moins que je le connais, on était à l'école commune à l'ensemble. Applaudissements Après 40 ans, 40 années dévouées au service de notre commune, Jean a décidé de franchir un cap et de prendre, très bientôt, un repos bien mérité, en entamant une nouvelle et enrichissante étape dans sa vie, la retraite. Jean, qui a été un pilier inestimable de notre équipe, a consacré sa carrière à veiller au bien-être de notre village. Son engagement sans faille et son dévouement ont laissé une empreinte indénibide sur notre village. Et il est aujourd'hui de rendre hommage à une avis de service exemplaire. Au cours de ces 40 années, Jean a incarné des valeurs de dévouement, d'intégrité et de service public. En tant qu'agent de terrain, il a arpenté nos rues, surveillé nos espaces publics et assuré la sécurité de chacun d'entre nous. Son professionnalisme et son sens du devoir ont contribué à faire de notre village un endroit plus sûr et plus agréable. Mais au-delà de ses responsabilités professionnelles, Jean a tissé des liens forts avec toute notre communauté. Toujours disponible, à l'écoute, prêt à rendre service, il a su gagner l'estime et la confiance de chacun. Son sourire, son heureux et son attitude bienveillante ont marqué les esprits, créant une relation de proximité unique entre lui et les habitants d'Azur. Aujourd'hui, alors que Jean se retire pour profiter de bien mérité, année de repos, il laisse derrière lui un héritage de service désintéressé et d'engagement envers notre communauté. Sa contribution ne sera jamais oubliée et nous sommes reconnaissants pour les nombreuses années de service exemplaires qu'il a à consacrer à Azur. En cette occasion spéciale, je vous invite tous à vous joindre à moi pour exprimer notre gratitude à Jean. Et ainsi à toi pour ton dévouement, ta passion et les énormes braves contributions que tu as apportées à notre communauté. Nous te souhaitons une retraite épanouissante et pleine de bonheur. Applaudissements Il ne me reste plus que deux mots à ouvrir. Encore une fois, bonne année et bonne santé à tous et à tous. Et rendez-vous ici pour le projet d'amitié. A la soirée. Merci. Applaudissements